Ce samedi 2 décembre 2023, TF1 diffuse le cinquième prime de la Star Academy. A cette occasion, les élèves de la saison 11 seront accompagnés par un orchestre philharmonique et de nombreuses célébrités. Préparez-vous pour un show grandiose. Après un mois de compétition, TF1 propose ce samedi 2 décembre, à partir de 21h10, le cinquième prime de la Star Academy 11. Une soirée spéciale puisque les candidats auront l'immense opportunité de chanter en compagnie d'un orchestre philharmonique composé de 40 musiciens sur le plateau du Télé Crochet. Et ce n'est pas le seul événement de ce numéro. En effet, le prime sera marqué par le retour de Mathieu Gonnet, l'ancien répétiteur de l'émission et directeur musical des tournées lors des anciennes éditions. Si Candice, Jabril et Victorien devront sauver leur place dans le château au cours de la soirée, les sept autres académiciens auront la chance de chanter avec des artistes prestigieux. Parmi eux, Mika, le coach de la prochaine saison de The Voice, Slimane, qui représentera notamment la France à l'Eurovision 2024, Charlotte Cardin, Chimène Badi ou encore Neige, la nouvelle sensation musicale française. Star Academy 2023, Neige, la chanteuse RNB aux millions de vues, présente ce samedi 2 décembre. Son nom ne vous dit peut-être encore rien, mais depuis deux ans, Neige fait partie des chanteuses françaises les plus streamées sur les plateformes musicales. Très active sur les réseaux sociaux, la Toulousaine alimente régulièrement ses comptes Instagram, 635 000 abonnés. Et, Snapchat ou encore TikTok, 1,8 million d'abonnés.es, de vidéos à l'attention de ses fans qui peuvent ainsi la suivre dans son quotidien. Le 25 novembre dernier, Najwa Mazouri de son vrai nom, a publié S.O.S., chapitre 3, son quatrième album studio. Neige, que signifie Paro, le titre phare de la chanteuse originaire de Toulouse ? Si y esti en 2021, que l'artiste de 29 ans est fait connaître du grand public grâce à sa chanson intitulée Paro, qu'elle interprète ce samedi avec un élève sur le plateau de la Star Academy. D'ailleurs, connaissez-vous la signification de Paro ? Il s'agit d'un mot de l'argot, surtout employé par les adolescents et les jeunes adultes, qui veut dire fou, dérangé, névrosé. Il qualifie également le comportement bizarre, imprévisible d'une personne. Actuellement, le morceau cumule plus de 105 millions d'écoutes sur Spotify. Le clip, lui, a été visionné plus de 95 millions de fois en deux ans. Un succès incontestable qui nous laisse complètement paro. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501